La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Diomaï et Sonko sont en vedette dans plusieurs journaux de ce jeudi. Gestion budgétaire au cours de son premier mois d'exercice. 1900 milliards de francs CFA consommés par Bassiro Diomaï Diarrafaï rapporte Réunis Quotidion. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, le président Bassiro Diomaï Faï vient de boucler son jour au pouvoir. Un trimestre symbolique au cours duquel son gouvernement a été plutôt performant en termes de mobilisation de recettes. Parallèlement, les chiffres fournis par la DPE renseignent que le régime de Bassiro Diomaï Faï n'est pas dépensé autre mesure. Son jour du gouvernement de Bassiro Diomaï Faï peut mieux faire, selon le journal Enquête, Diplomatie, Bonne Gouvernance, Cours de la Vie, les premiers pas du gouvernement emploient des jeunes. Le doute, malgré les efforts politiques, la difficile cohabitation avec la majorité sortante. Ressources naturelles, les premiers barils à l'épreuve de la promesse de renégociation des contrats. Horaire de travail, le pointage effectif dans certaines administrations. En tout cas, sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, la déclaration de patrimoine, réexamant de certains contrats. Diomaï prend son temps, nous dit le quotidien, le quotidien. Il sollicite d'autres contributions sur le Conseil supérieur de la magistrature, la publication de son patrimoine attendu, les risques liés à la révision de certains contrats. Contrats dans les secteurs stratégiques. L'État veut d'abord y voir clair avant toute renégociation, rapporte Vox Populi. Son co-annonce la mise en place d'un comité d'examen des contrats conclu dans les secteurs stratégiques. Sa mission principale, analyser la présence centrale de l'intérêt national. Concentration des pouvoirs autour du Premier ministre. Son co, l'Alpha et l'Omega renseignent l'observateur. Diagnostique des atouts et limites de la stratégie de coordination du Premier ministre. En perspective donc de la renégociation des contrats, un comité d'examen mis en place par l'État selon le Soleil. Hier, en Conseil des ministres, l'EPM a annoncé la création par arrêté depuis le 3 juillet de ce cadre, qui aura pour mission principale d'analyser dans les contrats sous-visés la présence centrale de l'intérêt national, ainsi que ses mécanismes de sauvegarde en vue d'assurer le cas échéant, les objectifs d'équilibre requis en calendrier de mise en œuvre des réformes du secteur de la justice réclamées par le Président vers la révision de la Constitution. Pendant ce temps sur l'emploi des jeunes, casse-tête des régimes successifs, titre qui barre la une du journal Sud Quotidion, 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année. De la prolifération des agences paroides au Yono-Yokote de Maki, Diomai lance le système de suivi des politiques de promotion de l'emploi et d'insertion professionnelle rapide. En sport, dans le journal Réomisport Euro 2024, l'Angleterre renverse les Pays-Bas et rejoint l'Espagne en finale. Le même journal ne parle de la Ligue 1, le PSG a fait une folie pour l'Amin Yamal. C'est le quotidien du sport Euro 2024, Espagne, Yamal, le demi-dieu du foot. Si nous l'avons pour terminer, petit log, entreprise de mer 2, dimanche. Hommage à LH Ndougadjan. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.